Comment est-ce qu'il contrôle tout ? Oui, je me suis aperçu qu'en fait, il contrôlait tout. Avant, je ne m'en occupais pas trop parce que je me servais aussi de l'Internet d'une manière qui était encore un petit peu artisanale à l'époque. Il n'y avait pas de web, tu vois. On faisait encore du pianotage sur des claviers. On utilisait les commandes, comme les commandes Unix, les commandes Multi-X, tout ça. C'était une informatique très geek à l'époque. Donc, je n'avais pas de problème avec les Américains parce que j'avais un ou plusieurs ordinateurs dont je me servais. Et de ce fait, les Américains ne me gênaient pas du tout là-dedans. C'est quand on a commencé à parler de la manière dont on allait gérer les noms de domaines. Je ne m'étais jamais occupé de noms de domaines, je n'en avais pas besoin. Alors, j'ai commencé à voir comment ça se passait. Mais c'est aberrant tout ça, cette histoire. Il n'y a pas besoin de nom de domaines d'abord. Puis ensuite, de toute manière, les contraintes qu'on met dessus ne sont pas normales. Donc, c'est là qu'autour des années 2000, que j'ai commencé à voir que ce que faisaient les Américains n'était pas très acceptable. Ça crée une dépendance tout à fait techniquement inutile des utilisateurs par rapport à un organisme qui n'a aucune légitimité internationale, qui prélève des droits. À l'époque, avoir un nom de domaine, ça coûtait 100 dollars de l'année. Maintenant, ça coûte 5 ou 6 ou 7. Donc, c'était absolument prohibitif comme taxe. Et puis, par ailleurs, ils imposaient le DNS, c'est-à-dire le système d'annuaire qui était prévu pour l'ensemble de l'Internet. Il était parfaitement clair qu'un système comme ça était incapable de répondre aux besoins du futur dans lequel il y aurait des milliards d'abonnés à l'Internet. Donc, comme je dis, c'est mal parti de toute manière. Donc, il faut s'opposer à ça. Mais à l'époque, personne n'osait lever le petit doigt pour dire que c'était pas bon. Et dans les premières réunions préparatoires internationales, on a rencontré des diplomates d'un peu tous les pays. Mais ces diplomates n'avaient aucune culture technique. Et puis, il y avait les gens de l'ICANN ou bien qui travaillaient avec l'ICANN et qui considéraient que c'était un bon moyen de se promouvoir. Alors, eux, ils venaient raconter, ils avaient une mantra habituelle, c'est-à-dire que l'Internet, c'est beaucoup trop compliqué pour le commun des mortels. Il ne faut surtout pas que les gouvernements s'en occupent, ils ne font que des bêtises. Donc, faites ce qu'on vous dit, c'est mieux. Alors, les diplomates n'étaient pas forcément très convaincus, mais ils n'avaient pas d'argument pour contrer ça. Alors, comme j'avais une culture assez bonne dans le métier, j'ai commencé à leur expliquer comment ça marchait, que de toute façon, il y avait d'autres moyens de faire les choses et qu'il fallait considérer ça comme beaucoup d'autres systèmes techniques, comme, par exemple, les transmissions par satellite ou bien les systèmes de géolocalisation. Tout ça, c'est des systèmes très compliqués, plus que l'Internet d'ailleurs. Et puis, ça n'oblige pas et il n'y a absolument pas besoin de centralisation. On peut les installer avec des ingénieurs qui ont été formés pour ça. Alors, ce que je leur répondais, c'est, mais vous savez, le téléphone, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, le téléphone. Il y a autant de compagnies de téléphone. Il y a même beaucoup plus de compagnies de téléphone que de pays. Ils ont chacun leur annuaire téléphonique. Mais tout ça, ça marche très bien ensemble. Ça passe que c'est interconnecté suivant des normes que tout le monde a admis. Alors, ça, ils n'ont jamais voulu considérer que c'était un bon argument. Parce que dès le moment que c'était du téléphone, ça n'avait rien à voir avec l'Internet. Ceci dit, c'est très comparable. Parce que les numéros de téléphone, aujourd'hui, ce ne sont plus des numéros qui sont fixés en dur dans le matériel. Ce sont des numéros virtuels qui sont aussi transformés en numéros physiques, notamment pour les mobiles. Donc, c'est parfaitement comparable au système de nom de l'Internet. Alors, comment on pourrait libérer Internet de cette tutelle américaine ? Eh bien, il faut arrêter le financement de l'ICANN et tout. Dans tous ces systèmes-là, il faut couper les vivres. Alors, les vivres de l'ICANN, c'est les noms de domaines. Il faut casser le système. Et le remplacer par quoi ? Par des systèmes de traduction de noms qui sont en très grand nombre. Chaque pays peut avoir un ou plusieurs systèmes à soi. Et avec des normes d'interconnexion que tout le monde sait faire aujourd'hui. Ça sera comme les annuaires téléphoniques pour les mobiles. Ça marchera très bien si les gens sont d'accord pour le faire. Alors, dans le côté téléphonique, les gens sont d'accord parce qu'ils ont créé, il y a déjà au moins 150 ans, l'Union Internationale des Télécoms, où ils se retrouvent tous. Ils ne sont pas forcément tous d'accord, mais ils arrivent quand même en général à définir des standards qui sont plus ou moins appliqués par tout le monde. Alors que dans Internet, il n'y a pas besoin de ça parce que c'est les Américains qui font les standards. Et ce n'est pas la peine de discuter avec les autres puisque c'est les patrons. Alors, c'est évidemment une situation qui est assez difficile à changer tant qu'il n'y a pas une fronde. Un pays tout seul ne peut pas faire changer ça.